... Oui, j'en ai entendu parler. Non, j'ai jamais entendu parler du réchauffement climatique. J'en ai entendu parler dans des genres... Je sais pas ce que c'est. ... Quand le soleil arrive sur la Terre, on magasine la chaleur et là, on voit. Les hommes, ils utilisent du pétrole, beaucoup de choses. Comme ça, pour un peu de pouls, pour l'essence, dans la voiture. Et ça, c'est utilisé trop. Et du coup, la planète se réchauffe. Une partie retombe dans l'espace et une autre partie est piégée par des gaz. En lieu de prendre son temps, de faire à pied ou tout ça, de faire tout à la main, il fait tout rapidement. La Terre, elle supporte pas. Les gaz à effet de serre retombent sur la Terre et augmente la chaleur de la planète. La pollution est une grande partie du problème. Et ce que nous faisons, c'est simplement de ajouter à la pollution. Ça peut faire, ça peut être très catastrophique. Ça augmente même de 1 ou de 2 degrés. Il y a par exemple des tempêtes, avec la pollution, la remontée des eaux qui créent justement des inondations ou encore des tsunamis. Il y a peur aussi qu'il fasse très, très chaud, que la moyenne, ce soit 40 degrés. La glace au Pôle Nord, elle fond et qu'après, il y a de moins en moins d'animaux là-bas. Les animaux ont tous un rôle dans l'environnement. Ici, par exemple, je dis n'importe quoi et les abeilles disparaissent, on ne pourra plus... Les fleurs, comment ils vont faire pour se reproduire ? On ne pourra plus avoir de fruits, certains fruits. Et donc après, on ne pourra plus vivre, nous. L'homme, il est un peu égoïste. Il pense qu'à lui, il ne pense pas à ce que ça fait pour la nature et pour les animaux. Il y a des gens, ils se disent ça ne nous fait rien, on s'en fiche, c'est pas nous. Mais si c'est nous, ça arrive. Si ça arrive à nous, comment on va faire ? Si l'homme disparaît, c'est-à-dire que je vais disparaître moi aussi, donc je ne serai pas très contente. Quand même. Nous, ça va encore, mais après, on ne pense pas aux personnes d'après, mais il faut y penser parce qu'ils auront qu'ils ne pourront plus faire grand-chose parce que ce sera déjà gâché. Si j'avais une baguette magique, je pense que je ferais que la terre soit bien. Je ferais qu'il y ait l'air partout, que j'arrêterais les usines avec ma baguette. Je fais en sorte qu'il ferait moins chaud, moins froid. Je mettrais une protection pour que personne ne marche sur la nature. Arrêter les voitures. Il y a plein d'énergie différente que l'essence. Il y a, enfin, je sais pas, l'huile de colza, des choses comme ça. On peut mettre de l'huile de friture dans les voitures. Essayer de faire moins de déchets. Et au lieu de racheter des choses, de plus, essayer de les réparer. La COP21, c'est une réunion avec certains représentants de pays pour réduire leur consommation de gaz à effet de serre. Moi, je vais vous dire qu'il faut prendre une décision importante, qu'il marche, qu'il faut réfléchir. Qu'il est temps de changer, que c'est maintenant qu'il faut se remettre en cause. Et qu'ils changent leurs idées et qu'ils changent tout. Qu'ils se disent, bon, alors on va faire de nouveaux projets. Il y a tellement de choses à voir dans la nature. Ça sera dommage que ça disparaisse. De choisir les alternatives, même si elles coûtent plus cher à l'État, qui permettront de limiter le réchauffement climatique. Ne n'avez pas le choix, sinon c'est la nature qui y passera. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada